Bonjour à tous, on se retrouve dans cette vidéo pour vous parler de ScamVM, non pas le Core ScamVM, mais le script qui va vous permettre de jouer à vos jeux pointe iClick favoris sur votre MrFPGA. Allez c'est parti ! A l'époque des micro-ordinateurs, il était possible de jouer à des jeux pointe iClick qui faisaient vraiment un gros succès sur ces plateformes. Et aujourd'hui c'est possible de faire la même chose sur notre MrFPGA. Et je vais vous montrer comment. Au lieu de lancer un Core, on va aller dans le répertoire script et on va exécuter le installeur ScamVM qui va nous permettre d'installer tout le nécessaire si vous avez une connexion internet pour récupérer tous les fichiers et faire le téléchargement des données. Donc là le script récupère tous les éléments nécessaires à l'exécution de ScamVM. Ça prend à peu près une minute ou deux, c'est relativement long. Et une fois que c'est fait, vous allez avoir un script qui s'appelle ScamV7 ou une version plus récente, tout dépend de la version que vous prendrez. Et qui vous permettra de lancer le logiciel ScamVM qui va vous donner accès à tous les jeux pointe iClick. Par défaut, l'affichage sera très petit. Donc vous pourrez, via un réglage du fichier .sh, modifier ce paramétrage et doubler la taille en mettant du 320x200 comme indiqué dans la capture d'écran à gauche. Et donc là on va le relancer avec ce paramétrage modifié, vous allez voir que tout de suite l'image est beaucoup plus grosse et meilleure. Et pour ce faire, j'ai choisi le premier jeu qui s'appelle Day of the Tentacle en français bien sûr, avec les voix en anglais. qui est vraiment une référence du genre pointe iClick à l'époque, avec un humour vraiment décalé et excellent. Donc à l'écran, ça rend vraiment très bien, il n'y a pas de soucis. C'est propre comme ça l'était sur les ordinateurs d'origine. Il y a un petit menu pour lancer les jeux, un launcher, qui va vous permettre de choisir votre jeu, bien sûr il faudra aller s'importer vous-même dans un répertoire sur le Mystery of PGA pour pouvoir y jouer. Là je vous montre aussi un autre jeu qui est Indiana Jones Fades of Atlantis, qui est aussi un très bon Indiana Jones en potentique. Pour moi, tous ces jeux-là, c'est des références, c'est culte, il faut les avoir faits sur ordinateur et apprécier le genre pour le comprendre. Donc on enchaîne sur un autre jeu. Celui-là aussi est très très connu, c'est Monkey Island. Un jeu que je n'ai pas réellement beaucoup pratiqué, j'avais commencé le jeu un petit peu, mais les énigmes sont relativement difficiles par rapport aux autres. Même si les autres sont difficiles, ce jeu-là est très très compliqué. Mais bon, le pixel art est magnifique aussi. Donc c'est un incontournable aussi. Il y a une ambiance incroyable avec ces musiques de toute beauté. Et bien sûr, tous les jeux sont traduits en français et dans d'autres langues aussi. On continue avec The Legend of Skirandia. Pareil, un jeu de Westwood Studios, qui à l'époque était très connu pour ce type de jeu point-in-click. Ils en ont fait plusieurs par la suite. Et puis pareil, il n'y a pas de graphique exceptionnel sur ce jeu-là. Comme vous entendez, il y a les voix digitalisées et les textes en français. Et on va tester un dernier jeu, qui est The Legend of Flore, qui est vraiment aussi un jeu exceptionnel en point-in-click, aventure. Et qui a été fait aussi par Westwood Studios. Ça, c'est vraiment un jeu à tester si vous ne le connaissez pas. Alors, il y a encore au moins, je ne sais pas, 20 jeux que je ne vous ai pas listés là, qu'il faut découvrir sur le ScamVM, que vous pouvez trouver facilement sur Internet. Je vous mettrai les liens dans la description pour récupérer les fichiers d'installation et différents éléments pour vous aider à faire cette installation sur votre Mr. FPGA. Le seul petit regret, c'est que ça ne fonctionne pas sur un écran CRT. La résolution n'est pas compatible avec un écran CRT classique sur des télé de salon. Ça ne fonctionne que sur des LCD. Voilà pour moi, c'était un petit tour de ce script ScamVM. Donc, n'hésitez pas à le tester sur votre Mr. FPGA. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada